Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui me tenait à coeur puisque ça faisait quelques temps que je voulais vous reparler sur la chaîne de Le Mans Ultimate. Le Mans Ultimate ça fait 3 mois que le jeu est sorti maintenant en Early Access depuis le 20 février dernier et il refait parler de lui avec une plutôt bonne nouvelle puisqu'une vidéo est sortie hier directement en parlant du Creative Director du jeu qui a pris la parole pour nous donner quelques nouveautés sur la future mise à jour qui sera disponible le lundi 10 juin prochain. On va en parler du coup dans un petit billet d'humeur comme ça pêle-mêle ensemble pour vous donner quelques infos que je trouve clairement hyper pertinentes. Le Mans Ultimate comme vous le savez c'est un jeu qui a beaucoup été décrié puisqu'il est sorti en Early Access, il est toujours en Early Access et il y a eu pas mal de bugs, pas mal de petits soucis même si on sentait clairement derrière pour beaucoup un gros potentiel sur un jeu finalement pour le moment incomplet de par ses features. Et c'est ce qu'on va être en droit de voir aujourd'hui directement avec du coup ce nouveau trailer avec Stephen Hood du coup qui est le Creative Director du jeu qui nous a fait un petit communiqué pour nous parler de l'avancée et du développement du jeu et des futures mises à jour qui arriveront tout au long de l'année et surtout de celle qui nous intéresse le plus la mise à jour de lundi avec une première nouveauté qui va en faire plaisir à plus d'un la BMW sera dispo gratuitement lundi pour tous dans la nouvelle mise à jour directement donc la BMW qui date de cette année. Deuxième nouveauté énorme, le radar le radar qui fait son apparition très simplement à la manière vous allez le voir d'un assez tôt quand ça compétitionne avec le système de radar présent qu'on connaît avec le positionnement des différents véhicules directement avec la proximité, les couleurs rouges et jaunes ça va permettre beaucoup je pense à certains de gérer beaucoup mieux déjà le close combat ou en tout cas le porte à porte le portière à portière même devrais-je dire vous m'avez compris mais en tout cas ça va permettre à tout le monde de gérer beaucoup mieux ses départs, ses dépassements et les situations un petit peu tendues sur des virages en épingle ou des départs à mon dosage je pense à la chicane du retifilo ou des choses comme ça voilà comment ça va se situer un radar en toute transparence qui devrait du coup prendre effet avec comme je vous le disais voilà avec ces différents visuels que je vous montre donc ça c'est vraiment une super super nouveauté donc ça arrive en première nouveauté ce n'est pas tout puisque nous avons également l'amélioration des départs de course vous savez les départs de course c'était un peu le bordel sur LMU parfois il y avait des mecs derrière qui bombardaient puisqu'ils n'avaient aucun delta à respecter donc les mecs s'en foutaient ils partaient à fond et puis ils doublaient 15 mecs ça c'est pas ce qu'on appelle véritablement eh bien un bon pilote c'est surtout un tricheur on va pas se mentir donc le but c'était maintenant de trouver un vrai départ classique avec vous allez le voir et bien comme nous en parle encore une fois le creative director un tour de formation qui nous dit quand est le départ sous ces petits cars on voit bien en haut là pour le coup pour la Ferrari et directement un positionnement avec une grille directement et une information comme sur moitié ACC, moitié iRacing même si iRacing ne le fait pas encore aussi bien que ça au niveau des départs c'est plus ACC encore une fois que je vais prendre comme exemple le meilleur exemple c'est ça voilà bien évidemment le positionnement de votre voiture sur sa zone attribuée donc ça c'est parfait parce que ça ça veut dire que ça va permettre et bien du coup à plein de gens de faire déjà des départs corrects sans que ce soit la cacophonie et le bazar et qu'on retrouve des mecs en travers au départ ça va permettre à tout le monde de mettre de l'ordre et surtout ça va éviter au petit malin derrière et bien de venir nous doubler avec comme vous le voyez une vitesse à respecter une vitesse clairement dédiée à respecter donc 60 pour le old speed et puis à pas dépasser sinon j'imagine que vous prenez déjà un DT ou une pénalité en tout cas pour moi ça sera sûrement un drive-thru ou un stop and go en tous les cas et vous voyez qu'on a bien les trois catégories sur la gauche qui sont en fil et qui doivent donc respecter cette vitesse donc ça ça va vraiment vraiment améliorer beaucoup de choses prochaine nouveauté vous le voyez les replays pareil qui étaient extrêmement attendus demandés bien évidemment la possibilité de voir ces replays avec un ATH complet directement avec un fichier de sauvegarde comme on le voit ici pour permettre comme ça et bien de peut-être les exporter les retravailler pour les créateurs moi ça me ferait plaisir de prendre des photos exactement aussi regardez ça a l'air d'être plutôt bien foutu on le voit ici avec cet ATH cet overlay qui nous indique et bien les pilotes sur la gauche les différents displays comme ça qu'on peut retrouver avec différents replays différents en tout cas visuels pour varier un petit peu les plaisirs avec différentes caméras et ça ça va permettre quand même d'avoir cet ATH comme ça qu'on retrouve avec le nom des pilotes et l'écurie pour aussi savoir contre qui on était analyser les situations on le sait aussi que ça va permettre d'améliorer beaucoup de choses une des dernières nouveautés également qui va être annoncée et qui va arriver et du coup c'est le netcode et oui le netcode il était déjà plutôt très correct mais le creative director nous parle de ce netcode puisqu'il espère en fait et bien améliorer considérablement l'expérience de jeu par ce netcode en le rendant encore plus stable puisqu'il sait que derrière peut-être en parlant de ça on est en train d'ouvrir une porte sur le serveur multijoueur serveur multijoueur qui ne sont pas encore disponibles serveur privé et pour moi on est clairement en train de mettre un pied dedans avec ce netcode dites moi ce que vous en pensez en tout cas dans les commentaires mais je pense qu'on va tout droit s'orienter vers cela il nous parle vraiment de l'importance du netcode pour une stabilité multijoueur pour permettre à tout le monde d'avoir la meilleure expérience possible et que derrière on puisse avoir une base scène pour le multijoueur et l'avenir du multijoueur en tout cas sur cette partie en tout cas très importante du jeu et la dernière grosse annonce c'est la mise à jour c'est livré 2024 et oui pour les voitures déjà actuelles ça ça va être et bien hautement hautement apprécié on retrouve bien évidemment vous voyez la Jota numéro 12 qui sera mise à jour et également la Porsche de cette année on aura également la Ferrari AF Corset AF Ferrari en tout cas le groupe privé qui est roulé notamment par Robert Kubica la 83 jaune Ferrari 83 on retrouve également vous le voyez la Toyota noire de cette année qui est très très jolie d'ailleurs et donc voilà on aura ces livrés qui vont être mis à jour dès lundi donc franchement une mise à jour hyper complète vous là vous allez vous dire mais c'est marrant il reste encore un peu de vidéos qu'est-ce qu'il pourrait nous teaser encore et bien là on était jusqu'à lundi 10 juin mais à partir du mois de juillet des nouveautés arrivent avec notamment vous l'avez reconnu pour les plus fans d'entre vous le circuit d'Ibola Imola qui va arriver à partir du mois de juillet sur le jeu qui est encore en développement vous le voyez donc tout n'est pas encore j'imagine fait au niveau des tribunes au niveau des différents visuels et des différentes infographies en tout cas ça permet comme ça au jeu d'avoir une petite plage de développement une roadmap comme on dit on parle également des GT3 puisque les GT3 maintenant vous le savez ont remplacé les GTE en catégorie WEC et donc elles devraient arriver d'ici la fin de l'année il y aurait normalement deux voitures gratuites c'est ce que nous dit encore une fois le créatif directeur on reconnait ici la livrée de la BMW de Valentin en Rossi type WRT avec pas mal d'améliorations et des nouvelles voitures 2024 qui devraient arriver tout au long de l'année c'est ce que nous promet encore une fois le créatif directeur qui nous montre aussi un petit aperçu vous allez voir de ce que pourrait être plus tard le mode coop event en race control avec énormément d'informations et de ce que peut-être aussi pourrait à quoi pourrait ressembler le jeu d'ici la fin de l'année avec vous voyez des événements avec de la coop comme je vous le disais Ford vs Ferrari j'imagine que l'un sera Ford l'autre sera Ferrari peut-être ça veut dire peut-être qu'on ouvre la porte quand je vois écrit Ford vs Ferrari en ont Ford GT on y pense bien évidemment elle roule en GT3 maintenant en WEC on pense forcément à cette voiture on a envie de la voir arriver dans le jeu ça voudrait dire que potentiellement elle arrivera en GT d'ici la fin de l'année dans le jeu encore plus d'infos à vous donner voilà d'autres overlays en tout cas qui permettent de recenser encore pas mal d'infos sur des reviews de steed vous voyez combien de temps ça a duré vous voyez on a les trois pilotes ici vous voyez le mode coop donc ça c'est clairement aussi pourquoi on nous montre ça on sait que peut-être c'est un menu qu'on va retrouver pour peut-être caler ses steed pour la dernière feature ce que vous attendez et qu'on attend tous c'est le team swap bien évidemment les mecs c'est le team swap les gars forcément si on a le team swap d'ici la fin de l'année on sait que c'est ce qui va faire décoller le jeu ça nous permet comme ça cet overlay je pense d'avoir un aperçu de ce que pourra peut-être demain ou dans le futur ou dans l'avenir être le team swap de ce jeu avec peut-être un positionnement pouvoir délimiter directement dans le jeu les splits de chacun savoir les positions le tour la moyenne au tour le score moyen on peut s'envoyer des petits messages le temps restant le nombre de pneus utilisés la difficulté l'usure générale les conditions de la voiture bref pas mal d'informations qui peuvent être assez intéressantes et j'aime bien parce que c'est très soft très clair encore une fois dites moi ce que vous en pensez de ce petit mode co-op event team review le creative director termine en nous rappelant que voilà il est quand même très content pour le moment de la communauté du développement du début du jeu il est conscient également qu'ils ont perdu énormément de joueurs c'était calculé il savait qu'ils allaient avoir un pic de début de joueur de gens qui viendraient découvrir et puis qu'il y a une base qui resterait et puis qui continuerait à venir à venir à venir et puis à stabiliser et à faire que peut-être ça va grossir et ça va regrossir donc forcément il y a une grosse phase de croissance de redescente et là on est en train de revenir sur une phase de croissance dites-moi encore une fois ce que vous pensez de tout ça je trouve encore une fois que c'est vraiment hyper positif pour moi de finir sur en tout cas une grosse mise à jour comme ça au mois de juin la semaine bien évidemment dès 24h du Mans donc dites-moi encore une fois en commentaire si peut-être ce jeu vous a redonné la hype si peut-être ce jeu vous donne envie d'y retourner moi clairement vous savez que c'est un de mes coups de coeur de ce début d'année en sim racing je trouve que c'est vraiment un jeu qui a un potentiel encore une fois incroyable et là c'est un en tous les cas une mise à jour disponible vous le voyez le 10 juin qui va permettre de franchir une marche pas une énorme mais une très bonne marche dans le bon sens et moi j'aime bien ce genre de vidéo qui dure 5 minutes au moins on vous dit les choses on vous explique clairement le roadmap et on avance dans le bon sens pour ce jeu et donc je croise vraiment les deux parce que vraiment les amis je peux vous assurer qu'il y a un gros gros potentiel c'était tout pour moi merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas encore une fois me donner votre avis pour le moins Ultimate dans les commentaires est-ce que vous trouvez que ce jeu a un potentiel dans l'avenir est-ce que vous avez envie de retourner d'y jouer qu'est-ce que vous attendez vraiment impatiemment même si je pense avoir une petite idée en tous les cas pensez une autre excellente journée une excellente soirée et on se retrouve très vite pour une autre vidéo ciao ciao